Musique Plusieurs manifestations ont eu lieu dimanche contre le coup de la vie dans plusieurs grandes villes du Maroc. Une récente hausse des prix du carburant et des produits alimentaires de base suscite la colère au Maroc, où des manifestations ont eu lieu dimanche contre le coup de la vie et en commémoration du mouvement de contestation dit du 20 février. A Rabat, des dizaines de manifestants ont, notamment dénoncé la vie chère ainsi que le despotisme et la corruption, selon un correspondant de l'AFP. Ils ont aussi appelé à la liberté, la dignité et la justice sociale et scandé d'autres slogans lancés lors du mouvement du 20 février 2011, version marocaine du printemps arabe qui réclamait des réformes, plus de démocratie et moins de corruption. Des dizaines de personnes ont, également manifesté à Casablanca et à Tangier, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, en réponse à l'appel du Front Social, qui regroupe des partis d'opposition de gauche. Après le rétablissement de la croissance économique en 2021 à un taux de 6,3%, le gouvernement d'Aziz Akhanouch fait face à la colère de la rue en raison d'une hausse des prix. Les autorités sont en outre confrontées à une grave sécheresse qui frappe le Royaume alors que son économie est très tributaire du secteur agricole, premier contributeur au PIB, à hauteur de 14%. Les momo-clés hashtag Akhanouch dégage et hashtag Nonoprix élevés ont circulé ces derniers jours en tendance sur Twitter. Des partis d'opposition et des associations de défense des consommateurs ont, récemment appelé le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour protéger le pouvoir d'achat. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, chargé du budget, Fousi Legja, a affirmé cette semaine que la hausse des prix de certains biens de consommation s'expliquait principalement par la reprise économique inattendue dans le monde et l'augmentation continue des prix des céréalais, des produits pétroliers sur le marché international. L'État devrait allouer 3,8 milliards de dirhams, plus de 370 millions de francs, jusqu'à fin 2022. Dimanche, des accrochages ont eu lieu sur un marché rural près de la ville de Kenitra à la suite notamment de spéculations inhabituelles au niveau de prix de certains produits de consommation, ont indiqué les autorités locales, selon l'agence de, presse MAP. Les autorités sont intervenues pour rétablir l'ordre et une enquête a été ouverte sur ces incidents, selon la même société.